Extrait des réponses données par Albert Camus aux journalistes, lors de la conférence de presse du 9 décembre 1957, dans les salons de l'ambassade de France à Stockholm, avant la remise du prix Nobel. Si vous permettez, je vais parler debout sans que vous vous dérangiez, parce que je n'aime pas être assis. A propos de l'engagement de l'écrivain. Je ne crois pas que l'engagement de l'écrivain ressemble à un engagement volontaire, mais plutôt au service militaire obligatoire. Sur la solitude de l'écrivain et la nécessité de sa solidarité avec le monde. Pour moi, non seulement ces deux termes ne sont pas antithétiques, je veux dire, quant à la vocation de l'écrivain, mais ils me semblent particulièrement complémentaires et que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne pense pas que l'artiste puisse se séparer de son temps, par exemple, mais je crois qu'il est obligé de lui donner la forme originale qu'il est tenté de lui donner en tant que personne. Et que, de la même manière, en somme, qu'on ne peut pas dire si c'est une route qui use les souliers ou les souliers qui usent la route, il est impossible de dire si c'est son siècle et ses contemporains qui forment l'écrivain ou l'écrivain qui forme ses contemporains. Il y a une interaction qu'on essaie en vain de nier et dont on ne peut absolument pas sortir. Ceci dit, je dois confesser qu'il m'arrive d'avoir envie d'être solitaire. Eh bien, ça ne m'est jamais arrivé car, finalement, je me suis senti toujours solidaire, malgré moi, parce qu'il y avait des choses qui m'obligeaient d'aller. Les raisons qui ont poussé Albert Camus à quitter combat Trois ans après sa fondation, ce journal a eu besoin de capitaux. Dans l'histoire du journalisme dans le monde entier, les capitaux ne vont jamais sans servitude. J'ai donc refusé les servitudes en même temps que les capitaux et je me suis retiré du journalisme. Sur l'université d'Alger, sur ses maîtres, sur Jean Grenier et sur les écrivains algériens. J'ai d'abord des contacts avec Jean Grenier qui, après avoir été mon maître, est devenu mon meilleur ami. Et par conséquent, puisque je l'ai rencontré il y a 17 ans, un rapide calcul vous permettra de vous dire qu'il y a 27 ans qu'il est mon meilleur ami. Je gardais aussi des contacts avec tous mes maîtres, car je crois qu'une des fiertés de l'intellectuel est de pouvoir rendre à ses maîtres ce qu'il leur doit et leur rester fidèle. Tous les jeunes écrivains algériens sont mes amis en ce sens que, pour certains, j'ai pu les aider à réaliser quelques-uns de leurs projets d'édition. Et que pour les autres, généralement, ils ont partagé un certain nombre de problèmes qui sont aussi douloureux pour eux que pour moi. Et quand je dis écrivain algérien, j'entends bien aussi bien écrivain arabe que français. Sur ses déclarations au début de la guerre d'Algérie et sur sa position présente. Je veux dire que je continuerai à croire qu'une communauté franco-musulmane est non seulement possible, mais nécessaire en Algérie. J'ajouterai un accommodement à la deuxième partie de ma déclaration. J'entrevairai une solution. Je ne représente pas ici mon gouvernement. Je me borne à avoir une opinion personnelle entre un français et le français d'Algérie aussi. Je crois qu'il y a une communauté possible qui vaut infiniment mieux que toute séparation, sous quelque forme qu'elle se fasse. Et cette communauté ne peut être basée, selon moi, que sur une solution de fédéralisme. J'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un fédéralisme territorial, si vous voulez, à la Suisse. Car ce fédéralisme est impossible, puisque les populations se trouvent étroitement imbriquées, mais qu'il ne peut s'agir que d'un fédéralisme personnel. Je veux dire que chaque communauté, qu'elle soit arabe, française ou berbère, peut être représentée sur des bases d'égalité et de justice à l'intérieur d'une assemblée qui reste à définir. Voilà quelle est ma solution. Je réponds à votre première question. J'ai le sentiment profond de me rattacher, avec naturellement mes limites, à la tradition classique française. Et la chose est si forte en moi que j'ai le sentiment, quand je sens, si vous voulez, mes racines, n'est-ce pas, de sauter deux siècles en arrière ? Quant à votre deuxième question, il est facile d'y répondre. Oui, il y a beaucoup d'hommes en France avec qui je me sens une fraternité profonde. Je citerai simplement deux noms. J'en aurais beaucoup à citer. Je citerai simplement deux noms, car ils sont significatifs pour moi. L'un est d'une personne morte. Je veux parler de Simone Weil. Mais il arrive qu'on se sente aussi près d'un esprit disparu que d'un esprit vivant. L'autre est notre plus grand poète français, selon moi, je veux dire René Chard, qui est pour moi non seulement un poète, un grand poète et un écrivain d'immense talent, mais qui est pour moi littéralement comme un frère. Malheureusement, la poésie ne se traduit pas. Je ne sais pas dans quelle mesure vous pourriez le faire, mais c'est une chose qui me paraît souhaitable, car cette œuvre est parmi les plus grandes, vraiment les plus grandes que la littérature française ait produite. Depuis Apollinaire, en tout cas, il n'y a pas eu dans la poésie française une révolution comparable à celle qu'a accomplie René Chard. à propos de ses personnages et de leur rapport avec lui. Vous savez, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que j'ai toujours pensé que tous les personnages d'un écrivain représentaient une de ses tentations. Pour moi, un écrivain, c'est une vitalité. Une vitalité, c'est évidemment une force de vie multiforme. Eh bien, je ne peux pas vous dire lequel de mes personnages peut-être considéré comme un de mes porte-parole. J'ai l'impression que je les suis tous, même ceux qui peuvent paraître moins sympathiques que les autres. Naturellement, les tentations changent, comme vous savez, avec l'âge. Ceci dit, il y a peut-être des personnages pour qui j'ai plus d'affection de cœur, si vous voulez. Ce ne sont pas toujours ceux qui me ressemblent le plus. Ce sont ceux auxquels je voudrais le plus ressembler. La nuance est sensible, n'est-ce pas ? Une œuvre s'établit suivant une chronologie. Il est bien évident que le mythe de Sisyphe, conçu et écrit dans les années qui vont de 38 à 41, qui sont des années que je n'ai pas besoin de vous rappeler, et peut-être ne peut pas être le même livre que l'homme révolté écrit dans les années qui vont de 47 à 51. Et non seulement l'homme a changé, mais les circonstances mêmes ont changé. Bon, c'est donc ce que je pourrais vous dire sur ce plan. Et si certains lecteurs se trouvent désorientés, il y a ça de raison, il y a celle-ci, et puis il y a aussi, naturellement, l'infirmité propre à l'auteur lui-même. Sur cette infirmité, je n'ai qu'une chose à dire, tout cœur d'artiste est le lieu d'un combat. Ce qu'il essaie d'exprimer, c'est à la fois ce combat et le désir d'en sortir, le désir de la victoire. Je ne crois pas que je puisse, moi en tout cas, considérer mes livres autrement que comme des images successives de ce combat qui se déroule à moi. On lui demande s'il prépare un prochain roman. En effet, mais par superstition, j'aimerais ne pas en parler beaucoup, comme c'est un roman de type traditionnel que je voudrais faire, comme je ne suis pas sûr d'être un romancier, au sens traditionnel du mot, c'est une entreprise qui me fait un peu peur. C'est aussi le roman de ma maturité, si vous voulez. Par conséquent, j'y attache sentimentalement plus d'importance qu'à d'autres livres. Sur son combat en faveur de la suppression de la peine de mort. Eh bien, malheureusement, ça n'a ouvert aucun débat. Simplement, quelques écrivains ou quelques journalistes m'ont fait remarquer qu'il était bien futile de s'occuper de supprimer la guillotine, alors qu'il y avait tant de cas dans le monde d'horreurs multipliées. Je considère cet argument comme non valable pour moi, car je crois que si nous attendons que la nature humaine soit parfaite pour supprimer les imperfections, eh bien, nous attendrons longtemps. à propos de l'avenir de l'humanité, sur l'optimisme et le pessimisme. Ces mots n'ont pas grand sens pour moi parce que je ne pense pas qu'on puisse me demander d'être un optimiste au sens où on l'était, par exemple, lorsque Ernest Renan écrivait l'avenir de la science, c'est-à-dire, je crois, en 1848. Renan pensait que le monde marchait vers des délices renouvelés par des actions sans cesse répétées. Eh bien, je crois que pas un d'entre vous, mesdames et messieurs, n'est optimiste aujourd'hui dans cette salle. Je ne crois pas que, parce que le monde semble, ou en tout cas risque, une déflagration générale et une destruction générale, cela puisse ôter de nos décisions d'agir ou de notre recherche de valeurs qui vous permettent de vivre plus librement et plus dignement. Et en ce sens, c'est peu de dire que je suis optimiste. Je suis un optimiste indéracinable. Sur sa position politique. Eh bien, c'est la position d'un solitaire, n'est-ce pas ? Je n'appartiens à aucun parti et par conséquent, je me borne à poursuivre une réflexion personnelle dont je sais d'avance toutes les limites. Ceci dit, après 20 ans d'une expérience où je crois n'avoir refusé aucun des drames de l'époque, j'en suis venu à cette idée que la liberté était le plus haut et le plus sûr des biens. Non pas parce que cette valeur suffisait à créer les sociétés, mais parce qu'elle permettait de les améliorer. Tandis que j'ai toujours pensé que la tyrannie ne le permettait pas. J'ai dit qu'il arrivait qu'on soit obligé de combattre un mensonge total au nom d'un quart de vérité, mais que, en ce qui concernait l'Occident, ce quart de vérité s'appelait la liberté et, en conséquence, elle était la source d'une vérité plus grande que nous espérons tous et, en tout cas, qui dépend de nous. sur sa position religieuse. Je peux vous faire la réponse exacte que j'ai faite à votre confrère qui m'a demandé si j'allais me convertir. J'ai dit non. Je crois que ça s'explique très bien en ce sens qu'on m'a longtemps confondu, au peu par ma faute, d'ailleurs, avec tout un mouvement de pensée qui était athée et matérialiste. Or, il m'est arrivé d'écrire des choses qui correspondent à ma conviction profonde, à savoir qu'il y avait dans l'homme une part de mystère. Eh bien, dans la société d'aujourd'hui, ça suffit. Et ceci dit, je crois aussi qu'un de mes derniers livres ayant parlé avec chaleur de la personne du Christ, je dis de la personne du Christ, n'est-ce pas, peut-être que... Mais je ne vois pas pourquoi je n'avouerai pas à la fois à l'émotion et le sentiment extrêmement profond que je me sens devant l'histoire personnelle et devant son enseignement. N'est-ce pas ? Et je crains malheureusement que dans certains milieux, en Europe en particulier, dans certains milieux qu'on dit de gauche, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, l'aveu d'une ignorance ou l'aveu d'une limite à la connaissance de l'homme, le respect du sacré, n'est-ce pas, paraissent comme des faiblesses. Si ce sont des faiblesses, je les assume avec force. Je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire, je ne crois pas à sa résurrection. Sur les contradictions des jugements de certains de ses contemporains à son égard. Les philosophes communistes disent que je suis un philosophe réactionnaire. Les philosophes réactionnaires disent que je suis un philosophe communiste. Les athées me trouvent très chrétiens. Les chrétiens déplorent mon athéisme, n'est-ce pas ? Si bien que je suis un peu perdu au milieu de ces demandes contradictoires et j'ai décidé de continuer à être ce que je pouvais être et comme je pouvais l'être. à propos de ces relations avec Jean-Paul Sartre. Ce sont d'excellentes relations, monsieur, puisque les meilleures relations sont celles où l'on ne se voit pas. Ceci dit, on a beaucoup exagéré en France d'ailleurs et peut-être aussi à l'étranger le différent qui nous a opposés. C'était un différent surtout idéologique qui nous a permis à l'un et à l'autre d'affirmer des positions qui sont naturellement, selon moi, également respectables. En ce cas, on est parfaitement opposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada